Bilan de Fortaleza dans ce mondial, six matchs organisés, dont deux avaient classé les seins. Et à chaque fois que cette ville du nord-est du Brésil remplit son stade de 64 000 sièges, évidemment ça fait grimper le chiffre d'affaires des restaurants alentours. Avant la Coupe du Monde, le chiffre d'affaires du mois était de 1800 dollars. Maintenant, avec le mondial, je fais presque le double. José-Alexandre de Souza est propriétaire d'un petit café près du stade. Il bénéficie du Crédit Amigo, un programme de micro-crédit solidaire lancé il y a 16 ans par la Banque régionale. Objectif, aider les personnes qui ont de faibles revenus à développer leur affaire. Un million et demi de Brésiliens en ont bénéficié jusqu'à présent. Avec ce coup de pouce associé aux bénéfices exceptionnels engrangés ces dernières semaines, de nombreux Brésiliens ici dressent un bilan très positif du mondial. Bien loin des manifestants qui ont battu le pavé cette année, clamant que l'argent investi dans la Coupe du Monde aurait pu être mieux dépensé. L'événement ici a l'effet inverse. Beaucoup de gens avaient dit qu'on ne devrait pas accueillir le mondial, qu'il y aurait beaucoup de manifestations. Mais on a vu que tous les Brésiliens sont finalement entrés dans l'esprit de la Coupe du Monde. Tout le monde soutient l'équipe et les touristes sont bien accueillis parce que les Brésiliens sont de très bons hôtes. L'impact du mondial se fait sentir jusque dans ce petit village près de Fortaleza. Ici, 70 femmes bénéficiant du programme de microcrédit ont passé des mois à tricoter ces décorations d'arbres aux couleurs de toutes les équipes participant au tournoi. Chaque femme a reçu 225 dollars. Ça reste moins que le salaire minimum, mais c'est 90 dollars de plus que ce qu'elle gagne d'habitude en un mois. C'est très bien pour nous. On gagne de l'argent tous les jours. On travaille avec beaucoup d'énergie et de courage. C'est comme une thérapie pour nous. Concernant les réels bénéfices que le Brésil tirera du mondial, les avis divergent. Une étude montre que l'événement aura dopé l'économie du pays en créant un million d'emplois. Mais d'autres experts affirment que l'impact sera inférieur aux 11 milliards de dollars de fonds publics investis dans l'organisation de la Coupe du Monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada